15 juillet au soir, Biblos. Dans ces ruines fabuleuses vieilles de 6000 ans, face à la mer, un projecteur s'allume. Devant un parterre plein à craquer, Dalida entre en scène. Premier été à Beyrouth, un magazine de Christian Billman. Cette année-là, c'était la guerre, dans la gare du Caire. Dalida, quel effet est-ce que ça fait de chanter au Liban, après ce qui s'est passé ? Je dois dire que j'étais une habituée, moi, du Liban, car je venais ici chanter presque tous les ans. Et puis, bien sûr, la guerre, c'est quelque chose de très triste, mais quand je suis arrivée à l'aéroport, la première impression que j'ai eue, j'ai vu tous ces visages, il y avait plein de monde qui était là, qui attendait. Et c'était vraiment des visages joyeux que je voyais autour de moi. Et ça, c'est merveilleux. Ça se sent, vous savez, quand les gens, ils ont envie vraiment de dépasser quelque chose, de vivre vraiment. Votre impression à vous, c'est que le Liban est prêt à reprendre son existence antérieure ? J'espère que mon impression est juste. Espoir encore bien fragile.